Dans ce lit d'ActiCiel, on va voir comment gérer ces applications Facebook. Les applications Facebook nous permettent de nous connecter avec des jeux ou avec des applications internes à Facebook ou externes à Facebook par rapport à différents types de services que l'on pourrait utiliser, comme par exemple Spotify. Imaginons que je veux me connecter à Spotify, donc je m'inscris et je peux m'inscrire avec mon compte Facebook. Et dans ce cas-là, quand je procède à l'inscription avec mon compte Facebook, j'ai l'information qui sera reçue par Spotify. Dans certains cas, je peux modifier cette information. Par exemple, je ne veux pas communiquer ma liste d'amis ou mon anniversaire ou potentiellement mon adresse e-mail. Je peux aussi choisir le type d'audience auquel je veux permettre un accès aux publications qui seront produites par Spotify sur mon journal. Tous ces paramètres, je peux les gérer ultérieurement sur mon mur. Sur Facebook, je vais dans « Paramètres », « Applications » et là, j'aurai toutes les applications qui sont utilisées sur mon compte. Et on verra que Spotify, ici, est présente. Je peux toujours modifier des paramètres que j'avais gérés auparavant d'une certaine manière. Dans le répertoire des applications, j'ai la possibilité soit de gérer chaque application individuellement, où j'ai la possibilité, par exemple, de désactiver toutes les notifications qui sont présentes à travers ces applications, où je peux éliminer toutes les applications d'un seul coup qui se trouvent dans mon répertoire d'applications sur mon compte Facebook. Si je désactive la plateforme, il n'y aura plus aucune application. Il y a un autre aspect qu'il faut aussi gérer, c'est les applications que d'autres utilisent. Par défaut, la majorité de ces cases sont pré-cochées, c'est-à-dire que cette rubrique concerne les données dont vous autorisez l'accès à des applications qui sont celles installées sur les profils de vos amis Facebook. C'est-à-dire que les gens avec lesquels vous êtes en contact installent des applications sur leur propre profil et ces applications sont autorisées à accéder aux données qui sont concernées par les cases pré-cochées à ce niveau-là. Pour revenir à la gestion des applications, si par exemple je veux éliminer une application de mon gestionnaire d'applications, de mon répertoire, je peux directement la supprimer, ici. Donc supprimer l'application. Ou je peux aussi demander de supprimer les informations qui ont été récupérées par l'application. Pour faire cette demande, j'ai besoin de ce numéro. Une fois que j'ai ce numéro, je vais dans signaler l'application, envoyer un message au développeur, voilà, et maintenant je vais supprimer l'application et supprimer, quand c'est possible, les activités de l'application sur mon compte. Je peux aussi créer une liste spécifique de personnes qui verront s'afficher les données de l'application. Par exemple, pour l'application de Garmin, Connect, j'ai créé une liste qui s'appelle Live Subtracking, qui regroupe uniquement quelques personnes, ce qui fait que quand une activité se crée sur mon mur en rapport avec cette application, uniquement quelques personnes voient cette activité et pas l'ensemble de mes contacts. Depuis mon historique personnel, il y a aussi la possibilité, justement, de voir quelles sont les applications qui ont publié et dans quelle mesure, bien sûr, ces données sont présentes. Voilà. Donc, si je reviens dans mon répertoire d'application, si je prends, par exemple, une application comme Spotify, maintenant, admettons que je veux supprimer mon compte, dès lors, je devrais aller sur Spotify, sur mon profil, je vais sur mon compte Facebook, maintenant, je peux supprimer l'application, éventuellement supprimer ce qu'elle a produit, je fais supprimer, donc, l'application a été entièrement supprimée, et comme on peut le voir, plus de Spotify, et maintenant, si je vais me connecter à mon compte Spotify, j'utiliserai l'adresse e-mail de mon compte Facebook, le mot de passe d'application, et je pourrai me connecter à mon compte. Terminé. ce sens, allez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501